Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est entre Aurore. Je vous présente Aurore Perna. Je vais te laisser te présenter plus en détail, nous parler de ce que tu fais et ce que tu as envie de me dire sur ton parcours de maman. Ok. Et bonjour à tous. Donc moi, Aurore Perna, maman de deux enfants. C'est la maternité d'ailleurs qui m'a amenée à ce que je fais maintenant. Je suis coach pour les mamans essentiellement. Pour les mamans qui veulent vivre leur parentalité autrement, avec confiance, avec enthousiasme, sans s'oublier, sans perdre toute l'énergie. Ta définition à toi, qu'est-ce que ça veut dire le maternage proximal ? Maternage proximal, pour moi, c'est respecter déjà les besoins de l'enfant, du bébé. Être à l'écoute, vraiment, les besoins du bébé. Comment tu as découvert cet univers ? Au début, avant même d'être enceinte, j'ai commencé à lire des livres sur l'éducation en général. C'était plus dans une remise en question de l'école, en fait, au tout début, ce que ça apportait. Et donc, j'ai commencé à lire des livres là-dessus. Et on m'a prêté... Un des premiers livres que j'ai lus, c'est Les émotions d'Isabelle Figueza. Et là, c'est comme si quelque chose s'était ouvert et j'avais... Dans ma tête, ça faisait mouille. En fait, les enfants, on ne les considère pas assez, on ne prend pas assez en compte. Voilà, il y avait pour moi un voile qui s'enlevait et je voyais vraiment que dans la société dans laquelle on était, ce n'était pas qu'à l'école, c'était partout. On ne prenait pas du tout assez en compte les besoins de l'enfant, ses émotions, comment il était. Et voilà, de lecture en lecture, j'ai vu tout ce que je trouvais, en fait, sur l'enfant. Après, je suis tombée enceinte, donc j'ai encore plus continué. Donc, tout ce qui était aussi neuroscientifique, neurosciences affectives, des choses comme ça. Et tout ça, ça me parlait en plus parce que... Je ne l'ai pas dit, du coup, dans mon parcours, en fait, avant d'être maman et coach, j'ai été biologiste, écologue, mais encore avant de faire ces études, j'ai commencé par la psychologie. Et j'ai toujours été passionnée par la psychologie en général. Et là, c'est comme si j'allais au cœur, au point de départ, en fait, de la psychologie en général de l'humain. Du coup, ça m'a passionnée. Et puis voilà, après, pour moi, pour faire ce qui était ce que je pensais le mieux pour mon bébé, je me suis passionnée pour ça. Et voilà. Et c'est en ça que je disais que c'est la maternité qui m'a amenée au métier de coach parce que, du coup, ça a été aussi un catalyseur pour l'intérêt que je portais à l'être humain. Et puis après, par rapport à toutes les difficultés que j'ai pu avoir dans mon parcours de maman, me dire, j'aimerais bien aider moi aussi les mamans. Et d'ailleurs, quand tu as eu ton premier enfant, je ne me souviens plus dans quel pays tu étais. J'étais en France à ce moment-là. Tu étais en France à ce moment-là. Oui, je m'étais revenue du Mexique exprès. Ah oui, pour l'accouchement. En fait, non, pas faire un enfant parce qu'on a décidé de faire un enfant au Mexique et au Mexique, ça ne me plaisait pas trop. Je commençais à regarder pour les accouchements, il y avait entre 50 et 80 % de césarienne. Moi, je commençais déjà à imaginer un accouchement en plus naturel, sans trop de médicalisation. Non, ça ne va pas trop le faire. Donc, du coup, on est revenu en France. J'ai accouché en France dans une salle nature. D'ailleurs, j'allais te demander, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes accouchements ? Ton premier, du coup, s'est bien passé, alors ? Ça s'est plutôt bien passé, mais c'était encore différent. En fait, le premier, c'était dans une salle nature. Ma poche s'était fissurée et j'avais perdu un peu de sang. Donc, du coup, je suis allée à la maternité, ils m'ont gardée. Je devais être à trois, trois, quatre, dès à ce moment-là. Et voilà, j'ai marché, j'ai continué ma vie. C'était prévu que j'aille dans la salle, si tout se passait bien. Et je continuais à perdre du sang, donc ça ne les rassurait pas trop. Donc, ils m'ont dit qu'ils préféraient percer la poche. Donc, c'est une première tentative de déclenchement. On verrait d'autres choses, si ça ne fonctionnait pas. Et ne pas attendre plus. Pour moi, c'était correct à ce moment-là. C'était un compromis acceptable. Est-ce que tu sais d'où venait cette perte de sang ? J'ai perdu des bons morceaux, comme des cailloux, en fait. Alors, il y a un truc. En fait, la veille, je soupçonne que c'est un rapport. On n'est pas assez rapide. Mais la veille, j'ai eu ma consultation gynéco du dernier mois. Et le gynéco, il a fait un toucher avec le doigt. C'est la première fois que j'avais réussi à ne pas en avoir jusque-là. Du coup, il m'a dit que ça devait arriver bientôt. En effet, du coup, c'était la nuit, le matin juste après, que ça s'est déclenché. Et vu que ça a fissuré et qu'il y a eu un peu de sang, je me suis demandé si, en touchant, il n'y a pas eu quelque chose. Je n'ai pas de certitude, je ne sais pas. Tu soupçonnes à un décollement de membrane ? Je ne sais pas. Du coup, ils ont perçu la contraction. Ils ont monté très, 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 très fort. Et une heure après, j'étais sortie. Par rapport à mon deuxième accouchement, où là, du coup, j'étais très confiante. Je savais plus ce que je voulais. Je savais encore plus m'écouter sur la position. Par exemple, parce qu'à ce moment-là, pour la position, je n'avais en tête que deux positions possibles, en fait, sur le côté ou sur le dos. Je me suis mis sur le côté et ça m'a fait mal, en fait. J'ai mis super mal. Donc, je me suis mis sur le dos et j'ai accouché plutôt sur le dos, mais en pouvant bouger. Je n'étais pas figée dans un lit avec des étriers. En fait, c'était un lit tournant. Donc, j'étais adossée à un truc. Je bougeais les jambes et tout ça. Donc, ce n'était pas figé, mais ce n'était pas physiologique quand même par rapport à ce que j'ai vécu pour mon deuxième. où là, j'avais lu d'autres choses entre-temps, comme quoi la position, j'allais la sentir. Donc, je me suis fait confiance et ma position, c'était rester droite, quoi. Et je m'étais adossée comme ça au dossier du lit. Ils avaient enlevé un bout du lit et puis du coup, j'ai accouché accroupi. Et là, l'expulsion, en fait, la sage-femme, elle a filmé. Donc, j'ai chronométré. L'expulsion a duré 4 minutes à peu près. Ça a été super vite, alors que Naya, mon premier, ça a été quand même plus long parce que c'est bon, je n'étais quand même pas dans une position très adaptée. Du coup, tu étais en maternité aussi pour ta deuxième. Oui, parce que là, j'étais à Tahiti cette fois. Et je pensais que ça allait être plus facile là-bas. J'avais envie d'accoucher chez moi, à domicile. Sauf que là-bas, c'est encore pire qu'en métropole. Ils font la chasse absolument à tout ce qui est domicile. Donc, il y en a qui l'ont fait, qui ont fait venir une sage-femme de Nouvelle-Zélande. C'est un budget conséquent et tout. C'est trop prise de tête pour moi. Donc, on a mis quand même du temps à se décider. Il y avait la possibilité de faire un accouchement non assisté quand même. Je veux dire, on ne peut pas nous empêcher. Sauf que j'étais à 1h, 1h30 de la maternité. Donc, ce n'était pas quelque chose qui me rassurait du tout. Je me disais, s'il y a un problème quand même. Et rien que d'avoir cette idée, je me disais, c'est là que ça peut enclencher le problème. Parce que du coup, ça va me faire du stress. Le cortisol va bloquer l'ocytocine. Enfin bref, il y a des contractions. Donc, je me suis dit non. J'y vais par contre. J'avais mon projet de naissance. Je l'avais bien transmis. C'était clair et net. Après, en plus, j'avais parlé un petit peu. Il y avait possibilité de trois endroits où accoucher de clinique. Et l'hôpital général. On m'avait orientée sur une en me disant que là, il y aura plus de sages-femmes qui m'écouteront, qui me laisseront, qui ne me prendront pas la tête. Au niveau des médecins aussi. Et c'est ce qui s'est passé. On ne m'a pas du tout pris la tête. En même temps, j'étais vraiment confiante. Il y avait quand même quelques petites choses à accepter. A savoir le cathéter dans le bras, au cas où. Rien qui était trop invasif pour moi. Parce qu'à part ça, tu as à voir quand même un moment de monitoring. Donc, globalement, tu as été plutôt respectée pour tes données. Après, il y avait ça. J'ai accepté ces compromis. Le reste, je pouvais bouger. J'avais ma musique. Je dansais. On m'a laissé faire. On me donne la position que je voulais. La sages-femme, en fait, est-ce qu'on avait mis l'appareil photo pour qu'il filme ? Tout seul. Du coup, la sages-femme, elle n'a fait rien à faire. Alors, elle a pris, elle a filmé vraiment la sortie. C'est chouette. Trop bien. C'est génial. Moi, c'était mon rêve. Mon troisième de pouvoir faire venir une photographe. J'aurais tellement aimé ça. Ok, c'est chouette tout ça. Alors, du coup, après, dans ton parcours de maternage avec tes bébés, qu'est-ce que tu as adoré ? Les allaités. Comment ça s'est passé pour toi, l'allaitement ? Douloureux, le premier. Très douloureux. Crevasse. Du coup, on m'a conseillé des bouts de seins plastiques. J'ai mis ça pendant une semaine. Et puis, du coup, je me suis rendu compte que, en fait, ça ne voulait pas avancer les choses parce que Naya ne l'apprenait absolument pas à têter bien avec ça. Il aspirait plus. C'était, quand je le remettais au sens, c'était pire que tout. Donc, je me suis dit, non, laisse tomber. C'est vraiment pas aidant. Non, c'est même, ça empire, ça fait une confusion synthétine comme le biberon, bien souvent. Et là, du coup, après, je lui ai appris, en fait, à ouvrir la bouche. Lui, il avait vraiment des difficultés, en fait, à ouvrir grand la bouche. Je regardais des choses sur Internet. Montrez, votre enfant ouvrit grand la bouche. Il est capable de le reproduire. Naya, rien du tout. Licia l'a fait, dès le premier jour. Quand je, pas peut-être le premier jour, mais les premiers jours, quand j'ouvrais la bouche, elle reproduisait. Mais Naya, alors, est-ce que c'était dû, parce qu'il est neuroatypique, est-ce que c'était dû à ça déjà ? Je n'en sais rien. Ce qui fait qu'en tout cas, c'était super compliqué de lui apprendre à bien mettre les lèvres, à ouvrir la bouche et à ne pas aspirer. Le truc, le bout de sein, là, ça a empiré les choses en plus parce que du coup, ça a conforté le truc qu'il fallait aspirer. Donc, ça a duré combien de temps avant que ça se rétablisse ? Deux semaines où ça a été très, très douloureux parce que ça me faisait vraiment des douleurs très aigües quand il prenait le sein et je criais. À partir de là, dans la troisième semaine, c'était un peu mieux. Après, la prise de sein se faisait sans douleur. Mais par contre, moi, j'étais quand même irritée. Et là, j'ai été irritée pendant les deux premiers mois. Du coup, il y avait un frein restrictif au final ? Du coup, oui, là, ce qu'il y a, il semble, enfin, lui, au niveau du, comment dire, physique, ça se sent moins, ça se voit moins. Mais ce que la pédiatre disait, c'est qu'il y avait plus de symptômes, par contre, qui allaient dans ce sens que ça le restreignait. Donc, ma fille, en revanche, elle, ça se voit plus. Quand elle tire la langue, on voit que ça coupe. Par contre, j'ai eu moins de soucis à l'allaitement. Et pour Licia, donc, ça a été plus facile. J'ai été quand même irritée. Mais ça a été plus facile. Elle a bien été plus huit, en fait. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans ton expérience de maternage, enfin, tes expériences ? La privation de sommeil. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je n'avais absolument pas conscience à quel point c'était un luxe de pouvoir dormir quand on voulait. Ça a été, ouais. Et avec Nayam, du coup, ça a été vraiment compliqué parce qu'il se réveillait toutes les deux heures, les six premiers mois, en fait. Et puis, en plus, voilà, je n'avais pas les bons réflexes à ce moment-là. C'est qu'il dormait quand même à côté de nous. Mais je ne voulais pas qu'il dorme près de moi. J'avais peur de l'écraser. J'avais peur de ne pas être confortable. Donc, à chaque fois, en fait, c'était tout un truc aussi. C'était le début de l'allaitement où je mettais un quart d'heure presque. Non, mais je mettais beaucoup de temps pour bien m'installer. En plus, j'avais mal. Donc, ça prenait un temps fou dans la nuit. Alors que pour Licia, je la prenais. Je la mettais au sein. On se rendormait. C'était complètement différent. En plus, il y avait ce truc qu'on nous a dit. Il ne faut pas que le bébé reste 4-5 heures sans tétés. Sinon, je ne sais même plus ce qu'on m'a dit. Et ça m'a foutu un stress, du coup, les premiers temps avec Nayam. Ce qui fait que dès que je commençais à sentir qu'il s'éveillait, je le prenais. Je n'ai pas fait ça pour Licia, en fait. J'ai attendu qu'elle se réveille vraiment. Et là, je l'ai pris. Donc, il y a eu des choses qui ont amplifié. En fait, avec son père, on a sûrement amplifié les réveils. Un autre truc, mais en fait, je le mettais dans une tubulette parce que j'avais peur qu'il soit froid et jouer sur son réveil. Parce qu'il ne l'ait pas bien aimé avec l'encul. Il ne l'ait pas bien aimé d'avoir les pieds enfermés. Ce que j'ai détecté tout de suite pour Licia, quand j'ai essayé de la mettre là-dedans et que j'ai vu que ça a changé tout de suite. Parce qu'on était à Tahiti, on était pendant les mois les moins chauds. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'elle va avoir froid. Bref, au début, je ne l'avais pas mis, je n'avais pas essayé. Et quand je l'ai mis dedans, elle se réveillait beaucoup plus, en fait, parce que ça me voulait la gêner. Je lui ai viré ce truc. Plein de petites choses, en fait, que j'ai rectifiées avec Licia, qui a fait que même si elle se réveillait, qu'elle pétait, c'était complètement différent. Le rythme était différent. Moi, je gérais beaucoup plus facilement parce que je me rendormais. Donc, en fait, les périodes de réveil étaient beaucoup plus courtes et je récupérais plus. C'est intéressant, là, ce que tu dis sur les tubulettes. Moi, je n'ai jamais été capable de me servir de ce truc-là. Parce qu'à chaque fois, ça m'encombrait, ce truc, pour le mettre au sein et de me dire, mais maintenant, je sais comment ? Elle se retrouve sous la couette, plus la turbulette, elle va crever de chaud. Donc, c'est vraiment un truc que j'ai expédié très vite et que je n'ai jamais utilisé. Et d'ailleurs, je pense aussi que ça le gênait, mais je pense aussi qu'il y a eu la chaleur. En fait, j'avais peur qu'il ait froid. Je pense que, surtout que dans la première maison où on était, c'était très chauffé et je pense qu'il a eu trop chaud et que ça devait aussi participer au fait qu'il ait soif souvent. Il y a eu plein de choses comme ça qui ne sont pas passées pareil pour l'Ithia. Je sais qu'il y avait en tête et ça s'est beaucoup mieux passé. Une fois qu'on est un peu expérimenté, quand même, on apprend de nos erreurs. C'est ça. Du coup, est-ce que tu avais entendu parler de l'hygiène naturelle infantile ? J'en ai entendu parler pendant les premiers mois de Naya. J'avais commencé à m'y intéresser. Je ne me sentais pas du tout capable de mettre ça en place. Je me sentais trop fatiguée. Mais quand il a eu un an, on est allé à Tahiti. On a déménagé à Tahiti et à ce moment-là, il était tout nu tout le temps. Donc, j'en ai profité pour capter les choses. C'était un semblant d'hygiène naturelle. J'étais à l'écoute. Non, c'est carrément ça. J'avais pris des choses. Ce n'était pas ma priorité. C'est pour ça. Mais j'avais pris ce que j'avais entendu. Repérer les signaux, les choses comme ça. Ce n'est pas un semblant d'achénie. C'est de l'achénie. C'est juste que tu ne l'as pas nommé comme tel. C'est carrément ça. Oui, c'était ça. Au fur et à mesure, sans mettre de pression, j'ai repéré de plus en plus les signaux. Surtout pour le caca parce que c'était flagrant. C'était prêt. Du coup, à un an et demi, il allait faire caca tout seul dans le pot. Par contre, pour le pipi, ça a été plus compliqué. Comme je l'ai dit, ce n'était pas ma priorité. Ça a été plus long pour le capter. De fil en aiguille, c'était que... Par contre, là, il n'allait pas tout seul faire ce qu'il fallait que j'appuie. Il fallait que tu lui proposes. C'est ça ? Tu sentais quand ça arrivait et que tu lui proposais ? Oui, c'est ça. Après, il y a toujours... C'est toujours le cas. Non, ce n'est pas toujours le cas, mais vu qu'il y a un souci, mais il y a un truc qui fait que c'est compliqué pour lui d'aller aux toilettes. Il se retient toujours encore à six ans. ce qui le rend agressif, ce qui... Et du coup, et pour Licia, tu n'as pas voulu essayer non plus ? Pour Licia, non, là, en fait, elle était sans couche parce que les couches lavables l'irritaient tout de suite. Elle avait des couches la nuit, mais pas la journée. donc elle avait un linge, mais en fait, je voulais essayer de repérer. Je n'ai pas réussi à me concentrer dessus, donc là, non, c'était... Elle était en linge et elle était changée souvent, quoi, mais... Oui, globalement, tu devais changer ton linge à chaque pipi, à peu près, ou... Tu avais quand même un truc imperméable par-dessus ? Ou c'était vraiment... Ça dépend, en fait, à un moment, j'ai eu des trucs que je pouvais lui attacher imperméables, ou sinon, quand elle était posée si elle pouvait se mettre une à l'aise dessous. Mais voilà, j'ai vite arrêté, en fait, d'essayer de capter parce que je n'arrivais pas à avoir la tension. Il y avait Nayam aussi, j'avais deux à gérer, je n'arrivais pas. Oui. Mais du coup, tu te repérais un peu au timing ? Elle avait des moments que tu avais repérées ou tu savais que... Je savais que c'était très fréquent. Ah, c'était fréquent. Je savais que c'était très fréquent, donc je contrôlais souvent, mais tu vois, je ne les avais pas, quoi, je ne voyais pas le avant. Je n'avais pas recusé les signes. Tu ne les as pas mis sur un pot pour qu'il fasse pipi, mais tu étais quand même vigilante. Oui, voilà, parce qu'il fallait que je la change souvent. Je n'avais pas la laissée dans son pipi, son caca. Le caca, j'étais peut-être un peu plus vigilante, mais non, je n'ai pas... Ça n'a pas été comme Nayam, tu vois, où un an et demi, paf, c'était facile pour lui après d'aller sur le pot parce qu'elle, du coup, on est revenu en France quand elle avait six mois. Là, je lui ai remis plus souvent des couches, même si j'essayais quand même une fois qu'on a été chez nous de continuer un peu les anges, mais après, je suis passée en couche plus souvent. Et non, je fais attention. moi, je dis souvent quand même que la chenille, ce n'est pas juste récupérer dans un pot. C'est être attentif aux besoins d'élimination de notre enfant. En fait, c'est un besoin qui est déjà là, qu'on peut différer dans deux, trois ans, mais qu'on peut décider de s'en préoccuper dès la naissance. Et moi, dans ce que j'entends, dans ce que tu me dis, c'est un peu ce que tu as fait. Il y a mille façons de pratiquer la chenille et ce n'est pas juste pas de couche, tous les pipis sont dans le pot. En tout cas, j'avais l'intention au début et après, je n'ai plus mis d'attention parce que depuis un aiguille, je n'ai plus ma prétention. Je n'ai pas réussi à le mettre en priorité. Voilà, c'est ça. J'ai eu l'intention au début d'essayer de faire et au fur et à mesure... C'est en termes d'énergie, ça te faisait beaucoup d'énergie. c'est ça, de gérer Nayam et Alicia, c'était... Qui sont deux enfants rapprochés. Ils ont combien d'écarts ? Deux ans, enfin, 20 ans, trois mois, exactement. Et Nayam, en plus, ça commençait à être super compliqué avec lui. Il fallait que je surveille aussi par rapport au fait qu'il n'aille pas trop vers sa sœur. Non, qu'il ne soit pas violent avec sa sœur, surtout. Puis voilà, c'était les crises qui commençaient les choses, les rigidités, ou le spectre christique, et ou TDAH. Tu es en cours d'exploration. C'est en cours d'exploration. Après, maintenant, il a six ans, donc ça va devenir mieux. Et aussi, c'est que plus moi, je suis bien et détendue, plus il est et plus c'est facile. Du coup, tu étais en couche lavable pour tes deux enfants. Oui. Donc, tu as exploré plusieurs types de systèmes au fur et à mesure. Comment c'était pour toi au niveau de la gestion des lessives ? Intense. Ça a été intense pour Nayam et parce que ça sèchait mal, en fait. Où on était, ça sèchait mal. Pour l'ICIA, je n'ai pas eu le même... C'était différent, en fait, parce que déjà, j'ai plus de couches lavables au début. Pour l'ICIA, c'était beaucoup de langues, donc j'avais un gros stock de langues. que j'ai récupérées pour mon plus grand bonheur. Intense au début d'avoir le rythme. Après, c'est devenu pas routinier. Ce n'était plus trop la préoccupation. Il y en avait assez. Voilà, ça a été intense au début parce que déjà, il n'y en avait sûrement pas assez. Ça s'est sèchait mal, donc c'était compliqué. Il fallait se mettre... Ce n'était pas que les couches, c'était des habits aussi. tout ce truc. Puis après, c'est devenu... Oui, voilà, il fallait faire souvent, mais j'avais un stock conséquent qui fait que je n'étais pas en stress. En fait, puis au début, j'ai fait des popolini toutes compactes, toutes en main, et je trouvais que ça... que ça me gênait. En fait, c'était énorme, ça n'allait pas. Donc, j'ai découvert les Gédiapers et ça me contendait bien. C'était plus flexible. C'était plus... Est-ce que ce que tu appelles les Gédiapers, c'est les T3, les hamacs ? C'est ça ? Les hamacs, oui, c'est ça. OK. Et toi, c'est un système qui t'a bien convenu ? Oui, moi, ça m'a convenu. Du coup, j'ai refait ça après pour le tir avec beaucoup d'inserts. Facilement, c'était facile pour moi. Et donc, justement, tu parlais du linge. comment ça s'est passé pour toi, la découverte de ce que c'est que d'avoir des bébés avec le méticule de lessive qui va avec ? Je te dis, voilà, au début, un temps, parce qu'il fallait gérer les choses et tout ça. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pris le rythme, j'avais le bon stock d'habits aussi. Après, ça a été... C'était une routine, quoi. Ça n'a jamais été trop lourd pour toi ? Est-ce que c'était que toi qui portais ? Vous partagez ça ? Non, avec David aussi. Vous partagez le linge. Donc, non, en fait, ça a été vraiment compliqué au tout début parce qu'il n'y avait pas le bon stock et ça m'était longtemps asséché. Mais à partir du moment où j'ai réajusté tous les stocks, que ce soit couche ou linge, je n'ai pas eu plus de soucis que ça. Après, en plus, à partir d'un an, on est allé à Tahiti, donc c'était le linge. Trop facile. C'était beaucoup moins à prise de tête, donc il y a eu ça aussi. Il était tout nu ou en couche quand il fallait aller quelque part pour en... pendant très longtemps. Après, un moment, j'ai mis des shorts. Les changements de taille et les renouvellements, moi, je sais que c'est un truc qui me prend beaucoup d'énergie à chaque fois qu'il faut changer de taille, qu'il faut se débarrasser des anciens vêtements que personne n'en veut. ça prend... En fait, c'est quelque chose qui ne me déplait pas parce que j'aime bien garder les habits, trier, tout ça. Donc, en fait, ça allait, mais ça prenait quand même du temps et c'est vrai que depuis, on s'en perdait. Enfin, tout ce temps passait. Mais en soi, ce n'était pas des moments que je prenais comme cordée parce qu'on est tranquillé dans les portes de la musique. Mais du coup, tu arrives à... Quand tu vas te débarrasser des anciens vêtements, tu fais comment ? Tu revends ou tu donnes ? Je donne. Au début, j'ai pensé revendre et puis sinon, je ne perds pas de temps à ça, en fait. Et donc, je donne. Est-ce que tu as tout acheté d'occasion ? Pratiquement, ouais. Franchement, je commence tout juste à acheter un peu plus de neuf parce qu'il y avait moins de vie de grenier et de choses comme ça et que du coup, mon stock, c'est l'idée. Et la plupart des choses, j'ai acheté l'occasion où on m'a donné aussi parce que Lycia a des cousines. Pour Lycia, c'est facile, en fait. Ces derniers temps, j'ai moins cherché l'occasion parce que c'est vrai qu'avant, je l'étais surtout sur les vie de grenier. Là, je suis moins allée à Emmaüs ou des choses comme ça aussi. Et aussi, j'avais envie de trouver des choses plus sympas pour Nayam parce qu'à un moment, ça a été un peu compliqué pour qu'il veuille s'habiller. Donc, du coup, il fallait trouver des astuces et l'astuce, c'était de trouver des pantalons sympas avec des crocodiles, des animaux, des choses comme ça. Et en fait, il y a peu de choses comme ça qui existent. Pour moi, mon avis, c'est qu'il y a des choses à faire sur la mode petit garçon. Ah oui, comparé aux petites filles, c'est clair. Oui. Mais même pour les hommes, après, en règle générale. Exactement. Et je pense qu'il faudrait sortir du cadre. Mon fils, vu qu'il veut porter des jupes et des robes, je lui dis que c'est sa mission dans la vie et qu'il pourra faire ça, qu'il pourrait être créateur d'habits. Et du coup, là, il en porte ? Il porte des jupes et des robes ? Non, parce que je n'ai pas envie qu'il ait des moqueries à l'école et que je ne le sens pas assez armé pour l'instant et de moi lui transmettre pour ça. Par contre, à la maison, s'il veut se déguiser et tout ça, il n'y a pas de souci. Après, du coup, je ne lui achète pas spécifiquement des habits de fille pour qu'il puisse les mettre là. Je sais qu'il a fait du théâtre à un moment, il n'y a pas longtemps. Cet été, il a pu mettre des robes. Il était super cool. Il a vraiment des goûts clichés de ce qu'on pense fille avec les couleurs, les choses comme ça. Donc, j'essaye de ne pas trop le limiter en même temps en lui expliquant que ce n'est pas courant dans la vie donc du coup que les gens sont plus étonnés et donc du coup qu'il y a des personnes qui peuvent se moquer mais que lui, si ça lui plaît, il a le droit d'essayer de nuancer les choses j'ai rencontré un homme adulte auquel il y a eu un stage d'une semaine où du coup il y a eu beaucoup d'intimité dans ce groupe et donc il avait commencé par nous dire qu'il adorait être en jupe c'était hyper confortable pour lui et donc à la fin du stage il a fini par sortir sa jupe et la mettre et c'est vrai et lui il disait sa grande frustration je suis dégoûtée de ne pas pouvoir juste porter ma jupe quand je veux parce que ça n'enlève pas que je suis un homme mais que je suis trop à l'aise là-dedans il y a encore plein de chemin j'avais vu qu'il y a quelqu'un je ne sais plus dans quel pays qui essaye de remettre justement un homme les jupes qui essaye de faire sortir ça de faire autoriser je ne sais plus dans quel pays j'avais trouvé ça sympa c'est pour ça que je lui dis écoute si tu veux faire changer les choses plus tard tu es bien créateur et puis tu en mets les jupes les robes au bout du jour pour les hommes il y a quand même dans des sociétés traditionnelles il y a des habits traditionnels pour hommes je me rappelle c'était à la sortie de Matrix 3 où son costume à Ken Urives enfin Neo dans le film c'est comme une longue robe si tu te souviens et qui vole quand il tourne en plus et tout justement les cascades et déjà rien que ça je me rappelle à l'époque toutes les railleries que ça avait provoqué d'avoir mis un costume robe moi je me souviens de mes potes qui se foutaient de sa gueule alors que il n'y avait rien même pas de connotation féminine dans ce design mais rien que le fait qu'il ne soit pas un pantalon ce débat c'est encore on pourrait en parler longtemps de ça la question des stéréotypes qui se véhiculent à travers les habits c'est clair et puis c'est la place aussi quelle place toi du coup en tant que maman qui personnellement moi je m'en fous tout le monde pourrait s'habiller comme il souhaite je me porterais encore mieux je prends quand même conscience qu'il y en a d'autres et que du coup pour mon enfant c'est mon rôle de lui expliquer les choses mais ça me coûte d'avoir pour certaines choses de ne pas avoir écouté sa demande par exemple sur certaines choses je le fais de plus là je le sens en fait de plus en plus armé même s'il n'a que 6 ans quand même mais tu vois il a voulu se faire avec sa soeur ils se sont fait des colliers des bracelets en grosse perle en bois, rose et violet c'est lui qui avait choisi la couleur parce que du coup il adore le rose et du coup il voulait porter à l'école j'avais moi en tant que maman quand même une petite peur de ah et si ça lui prend et s'il a des moqueries et en même temps je n'avais pas envie de l'empêcher donc je lui ai vraiment expliqué peut-être qu'il y a des enfants qui vont se moquer donc je lui ai expliqué les choses il n'a pas le droit de les mettre et puis il est allé avec son bracelet et le soir oui le soir on m'a dit il n'y a personne qui s'est moqué alors c'est quoi maman par exemple des t-shirts ben voilà lui il aime bien comme je lui ai dit le rose les fleurs les oiseaux des choses très connotées filles mais j'essaye de lui en trouver quand même pour qu'il se sent bien pour qu'il puisse aussi lui bien aimer bon alors pour terminer cet entretien est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos mamans qui nous regardent se concentrer sur se libérer du regard des autres la façon dont elles veulent éduquer vivre leur parentalité ça leur appartient à elles ce sont selon leurs envies leurs valeurs à elles et pas à leurs voisins à leur belle-mère à leur mère à leur soeur ou je ne sais quoi et à toute la société donc plus elles vont se recentrer sur ce qui est important pour elles sur leurs valeurs pourquoi c'est important de faire du coup de dos par exemple pourquoi c'est important de faire la chemie pourquoi c'est important de ne pas crier sur ses enfants de ne pas les punir voilà si elles se ressentent sur ça sur leur pourquoi sur leurs valeurs au fur et à mesure elles vont se détacher du regard des autres et parce que ça c'est une source d'épuisement ça a été une grande source d'épuisement pour moi tout se recentrer sur elles sur leurs valeurs qui elles sont pourquoi elles font telle chose le pourquoi et rester aligné avec ça et pas se perdre avec les injonctions à droite et à gauche et pas non plus se perdre dans vouloir être parfait et coller parfaitement au modèle de l'éluge du coup toi c'est ce que tu fais dans tes accompagnements c'est de les aider dans ce chemin là entre autres c'est ça en fait c'est si je dois résumer c'est réussir à être libre d'être soi-même donc vivre sa parentalité comme on le veut une parentalité à l'écoute respectueuse et du coup les blocages qui peuvent être à l'origine c'est soit tu perds dans vouloir être parfait soit tu as encore des croyances justement que tu veux tu n'en as pas forcément conscience mais tu ne les lâches pas à fond parce que tu dis oui quand même il doit y avoir des bonnes choses tu ne peux pas si je n'ai plus ces croyances c'est comme si je n'étais pas loyale envers mes parents aussi ou des choses comme ça ou je suis trop extraterrestre du coup on a du mal à lâcher certaines croyances et c'est ce qui fait qu'on reste dans des schémas on n'arrive pas à vraiment être en accord avec soi et qu'après on va dire finalement l'éducation bienveillante et positive ça ne fonctionne pas comme si c'était une méthode et en fait là c'est qu'on s'est perdu quelque part et on pense que c'est déjà une méthode quelque chose comme ça donc voilà je remets du clair en fait dans la tête de la maman ou de la femme en général aussi par rapport à tous les conditionnements les injonctions qu'il y a pour trouver se reconnecter en fait à soi trouver vraiment ce qui correspond à soi et le vivre avec confiance quand maman va bien les enfants vont bien c'est ça exactement merci beaucoup Aurore d'avoir répondu à mes questions d'avoir été là merci à toi et du coup ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les interviews continuent elles arrivent petit à petit sur la chaîne pense à t'abonner si c'est pas déjà fait si cette interview t'a plu tu mets un petit pouce bleu si t'as des questions pose-les en commentaire et je mettrai en lien dans la description le site d'Aurore où tu pourras aller voir un peu plus en détail si tu as envie d'aller travailler avec elle à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada